Musique Applaudissements Ce que je vais dire maintenant n'était pas au programme. Ce que je vais dire maintenant n'était pas planifié. Si c'est toi, pendant que tu écoutes, tu dis Seigneur j'ai compris. Vous notez le choix de l'environnement spirituel. Autrement dit, comment choisir ceux qui vont t'entourer, ceux avec qui tu vas marcher. Ceux avec qui tu vas prier. Ceux avec qui tu vas adorer Dieu. Ceux avec qui tu vas appeler chaque jour au téléphone. C'est ceux qui vont te rendre visite et ceux à qui tu vas rendre visite. Vous notez ceci. La première chose que l'être humain doit faire c'est de donner sa vie à Jésus. Tous les hommes que vous voyez tous les gens que vous rencontrez dans les rues il y a des gens qui disent je cherche la volonté de Dieu. Je cherche la volonté de Dieu. La volonté de Dieu pour tout ce que vous voyez c'est qu'ils donnent leur vie à Jésus. C'est qu'ils donnent leur vie à Jésus. Jésus dit que la volonté de Dieu c'est qu'ils connaissent le Seigneur Père éternel créateur et son envoyé, Jésus Christ. C'est le début même de l'oeuvre de Dieu dans ta vie. La deuxième chose que doit faire un homme ou une femme qui accepte Jésus c'est de se repentir envers Dieu. Quand tu dis que tu crois au Seigneur Jésus et tu crois vraiment et c'est vrai Parfois tu es étonné de rencontrer les gens qui te demandent de croire bien bien en Jésus. Parfois ils n'arrivent pas à te convaincre Mais ce qu'ils sont en train de te dire est une vérité biblique. Tout ce qui ont accepté Jésus tout ce qui croit en Jésus doivent faire la vraie répentance envers Dieu croire en Jésus et refuser de se repartir envers Dieu est synonyme d'une grande incrédulité d'une grande rébellion. Voici ce qui est écrit dans la Bible Jacques chapitre 2 verset 19 et 20 Tu crois qu'il y a un seul Dieu Tu fais bien Les démons le croient aussi et ils tremblent Les démons croient que Jésus est le Seigneur de Seigneurs Les démons croient que Jésus est le Seigneur de Seigneurs Si tu dis à un démon au nom de Jésus sors il obéit il sort Mais si tu dis à un démon arrête ce que tu fais il n'obéira jamais Veux-tu savoir oh homme vain que la foi sans les oeuvres est inutile Tu as la foi mais quand tu agis on sait que c'est un païen qui a fait ça ça c'est un païen c'est un païen Le salut c'est que tu crois et tu te repends ça c'est le premier acte d'obéissance après avoir accepté que Jésus est le roi des rois Quand tu crois en Jésus tu es en train de croire au sang de l'ademption Dans l'Ancien Testament pour se présenter devant Dieu il fallait l'Holocauste pour attirer la faveur de Dieu sur toi l'Holocauste et le sang coulait et il est écrit que sans effusion du sang il n'y a pas de pardon de péché Dans l'Ancien Testament les gens savaient qu'il faut l'offreur de l'Holocauste le matin l'offreur de l'Holocauste le soir et ceux qui commettaient les péchés allaient avec les sacrifices de culpabilité et le sacrifice du péché en Jésus nous n'avons plus besoin de ces sacrifices d'animaux parce que Jésus est le sacrifice des sacrifices il a accompli la volonté de Dieu en matière de sacrifice si tu entends les gens disent qu'on sacrifie quelque chose peut-être qu'ils veulent manger la viande ils mettent ça sur le nom de Dieu si c'est pour la vie éternelle et le péché c'est Jésus Christ si quelqu'un veut manger le poulet qui te dit s'il te plaît donne moi le poulet qui ne te trompe pas que de sacrifier le poulet si quelqu'un veut manger un poulet et te dire s'il te plaît donne moi un poulet ne s'il te trompe pas que c'est un sacrifice Alléluia Amen Romains chapitre 3 l'université 21 verset 26 Mais maintenant sans la loi est manifestée la justice de Dieu à laquelle rentre témoignage la loi et les prophètes justice de Dieu par la foi en Jésus Christ pour tous ceux qui croient il n'y a point de distinction car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu et sont gratuitement justifiés par sa grâce par le moyen de la rédemption qui est en Jésus Christ celui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant autant de sa patience afin dis-je de montrer sa justice dans le temps présent de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus Amen Alléluia Amen Donc Dieu a prévu que tous les pécheurs qui sont déjà privés de sa gloire seront justifiés en se convertissant et en croyant en Jésus Donc vous notez ceci Donc vous notez ceci On se repent pour être pardonné des fautes commises pendant les temps d'ignorance Nous pouvons lire dans l'acte 17 Nous pouvons lire dans l'acte 17 verse 30 Dieu Je lis Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance annonce maintenant à tous les hommes en tous lieux qu'ils aient à se repentir Donc Dieu dit J'oublie les temps d'ignorance Maintenant que tu connais la vérité réponds-toi et ne recommence plus Vous notez qu'après la répentance il faut immédiatement obéir à l'institution du baptême Dieu a lui-même institué le baptême Le baptême n'est pas une doctrine humaine Et Jésus pour prouver qu'il veut que tous les hommes soient baptisés après la conversion et aller lui-même dire à Jean Baptiste de le baptiser Et le baptême vient toujours après la vraie répentance Tu peux pendant des années fréquenter l'église Mais le jour où quelqu'un va réussir à te conduire à la répentance ce même jour là tu dois te faire baptiser si tu es sage il n'y a pas de préparation spéciale pour le baptême l'éthiopien l'unique éthiopien a demandé le baptême le même jour Et Jésus et ses disciples se tenaient au bord du fleuve ils prêchaient les disciples baptisaient les gens Donc le baptême veut dire que quoi Il y a des passages dans la Bible Il y a 1 Pierre 3 verset 21 1 Peter 3 verset 21 Il y a Romain chapitre 6 verset 1 à 6 Romain chapitre 6 verset 1 à 6 Il y a Colossien chapitre 2 verset 12 Colossien chapitre 2 verset 12 Écoutons la lecture de ces trois passages là Commençons par Romain chapitre 6 verset 1 à 6 Que dirons-nous donc Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde Loin de là Nous qui sommes morts au péché Comment vivrions-nous encore dans le péché Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ sans sa mort que nous avons été baptisés nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire de Dieu du Père de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie En effet si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne sois plus esclaves du péché Amen Qu'est-ce que dit ce passage ? Ce passage dit que par notre foi nous sommes devenus un avec Jésus Dieu le Père nous regarde comme les gens qui sont morts avec Jésus il faut savoir une chose c'est moi c'est toi c'est nous qui devrions mourir c'était nous qui devrions aller à la croix certains courageux peuvent l'accepter mais tu es pécheur Dieu ne peut pas accepter ton sang tu es mauvais tu es pécheur il faut quelqu'un qui n'a jamais péché pour verser le sang pur devant Dieu dans l'Ancien Testament Dieu pouvait accepter Dieu pouvait accepter le sang d'animaux pourquoi ? parce que l'animal jouit d'une certaine innocence par rapport au péché les animaux Dieu ne les condamne pas Dieu ne leur a pas donné la loi et ils vivent des instincts c'est l'homme qui est appelé à vivre la vie de Dieu et c'est le péché de l'homme qui attire la malédiction sur la terre dans le monde donc les animaux leur sang est passable c'est pour cette raison que Dieu acceptait ce sang dans la dispensation de la loi c'est-à-dire dans la période où Dieu sauvait les hommes par la loi terrestre par des sacrifices terrestres parce que la Bible appelle l'occulte terrestre et Jésus est venu maintenant pour donner un sang propre pur pur sanctifié lisons dans l'ébreu lis-nous l'ébreu lis le chapitre 10 tu lis à partir du verset 4 non lis même à partir du verset 1 comme il y a beaucoup je ne sais pas à qui Dieu a parlé mais je sais qu'il y a une grande délivrance dans la salle en effet la loi qui possède un homme des bien-avenir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection autrement ne rentre pas cesser de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte étant une fois purifiés n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs hortent les péchés car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs hortent les péchés c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande mais tu m'as formé un corps tu n'as créé ni holocauste ni sacrifice pour le péché alors j'ai dit voici je viens dans le rouleau du livre il est question de moi pour faire oh Dieu ta volonté après avoir dit d'abord tu n'as voulu et tu n'as créé ni sacrifice ni offrande ni holocauste ni sacrifice pour le péché ce qu'on offre selon la loi il dit ensuite voici je viens pour faire ta volonté il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrand du corps de Jésus Christ une fois pour toutes acclamons pour Jésus Christ Alléluia c'est longtemps avant la naissance de Jésus avant sa venue sa première venue cette prophétie avait été prononcée la prophétie dit que Jésus ayant constaté que son père n'acceptait pas les sacrifices d'animaux parce qu'ils étaient incapables de sauver l'homme entièrement et d'une manière définitive Jésus a dit parce que tu n'as pas agréé les sacrifices tu n'as pas agréé les holocaustes moi-même je m'en vais me donner moi-même je m'en vais me livrer voilà comment les choses sont passées et Jésus est donc venu pour se livrer lui-même pour se livrer lui-même et il est dit qu'il y a la trinité c'est-à-dire Dieu le Père Dieu le Fils il était juste Dieu quand Dieu dit faisons l'homme là c'était la trinité mais pour venir dans le monde il fallait un corps humain dans lequel l'esprit de Christ devait vivre et il dit à son Père tu m'as formé un corps rond le Père lui a dit vas-y une vierge va concevoir et ce corps là c'est ton corps donc quand Jésus se déplaçait la Bible dit que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même mais le corps était le vrai corps humain avec le sang mais c'était un sang sans soupe parce que Jésus n'est pas le fils d'Adam parce que Jésus n'est pas le fils d'Adam si Joseph avait eu des relations avec Marie avant d'avoir Jésus on aurait un autre pécheur qui s'était ajouté il allait être comme tous ces hommes qui naissent qui grandissent qui vieillissent et qui meurent et qui sont dans les tombs tu n'as agréé ni sacrifice ni holocauste pour le péché mais tu m'as formé un corps dans le rouleau du livre il est question de moi je viens oh Dieu pour faire ta volonté hallelujah c'est pour cette raison que quand tu acceptes Jésus Dieu te considère comme quelqu'un qui s'est donné qui est mort avec Jésus et pour toi le baptême devient donc l'enterrement avec Jésus pour celui-là le baptême devient un ensevelissement on enterre avec Jésus un vrai croyant ne devrait pas résister au baptême Jésus ne doit pas résister au baptême même à l'ensevelissement un vrai cadavre ne peut pas refuser d'entrer dans la tombe si tu vois quelqu'un qui dit ne m'enterre pas ne m'enterre pas il est encore vivant là tu reprends la prédication parce que quelqu'un qui a la foi en Jésus le voile ne doit pas exister dans son esprit si quelqu'un dit qu'il a reçu Jésus et son intelligence est toujours voilée il ne faut pas le laisser il est encore dans le piège il est encore il est encore dans le piège il dit vous avez été enseveli avec Jésus dans sa mort un Pierre chapitre 3 verset 21 va écouter la définition spirituelle du baptême cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification que le déluge était une figure du baptême que nous pratiquons aujourd'hui qui n'est pas la purification des souillus du corps mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve vous aussi donc le baptême ce n'est pas un bain mais quand on te plonge dans l'eau c'est que tu t'engages à garder une conscience pure devant Dieu ce n'est pas quelque chose qu'on t'oblige à faire on ne doit pas te faire ça quand tu es dans le coma ou bien quand tu es bébé c'est un engagement d'une bonne conscience au sens large du terme le premier sens étant que la culpabilité qui était en toi est partie parce que tu t'es repenti tu as une bonne conscience le premier sens est que la culpabilité qui était dans toi est comme le deuxième sens c'est que tu sais ce que tu fais tu sais qui t'a baptisé où tu sais qui t'a baptisé où où et quand et la Bible dit et qui maintenant vous sauve dans le baptême est un acte de salut et même quand Jésus enseignait il disait c'est lui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé et les apôtres ne font qu'expliquer la doctrine de Jésus Colossiens 2 verset 12 Colossiens 2 verset 12 Ayant été enseveli avec lui par le baptême vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts Amen Le baptême te permet d'être spirituellement enseveli avec Jésus quand quelqu'un a accepté Jésus et qu'il a fait la vraie repentance et qu'il se fait baptiser il peut dire en toute âme et conscience que moi j'étais mort avec Jésus je suis mort avec Jésus j'étais enseveli avec Jésus et je suis ressuscité avec Jésus il peut dire ça et c'est une vérité il y a des religions qui ont essayé de donner au baptême d'autres significations nous ne nous occupons pas de ça mais si nous voulons le salut arrêtons-nous à cette définition et le baptême se fait au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit et on plonge la personne dans l'eau une seule fois donc je bide on immerge on met la personne au fond de l'eau au fond de tout et puis on ramène la personne à la surface pour dire la personne est ressuscitée avec Jésus maintenant la troisième chose c'est l'intégration d'une église locale si tu as vraiment cru il faut que tu intègres l'église locale lis-nous chapitre 2 verset 45 à 47 ils vendaient leur propriété et leur bien et ils en partageaient le produit en tous selon les besoins de chacun ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple ils rompaient le pain dans la maison et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de coeur louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés amen ceux qui acceptaient sa parole fut baptisé et en ce jour-là le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres dans la communion fraternelle dans la fraction du pain et dans les prières la crainte s'apparaît de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit en tous selon les besoins de chacun ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple ils rompaient le pain dans les maisons et prennent leur nourriture avec joie et simplicité de coeur louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés Amen ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là le nombre de disciples était d'environ 3000 donc il n'y a pas de cours de baptême mais il y a une exigence absolue de la vraie repentance on ne devrait même pas baptiser quelqu'un qui n'a pas fait sa repentance les gens qui voulaient aller chez Jean Baptiste pour être baptisés sans repentance il les a refoulés il s'était crié « rince de vipères » qui vous a appris à fuir la colère à venir produisez donc les fruitines de la repentance et si vous avez cru répentez-vous parce qu'il voyait des gens qui n'avaient pas laissé leur péché venir demander le baptême et Jésus a dit c'est lui qui croira c'est lui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé le premier choix de l'environnement spirituel s'opère au moment de l'intégration de l'église locale quand quelqu'un a accepté Jésus quand quelqu'un a fait sa repentance quand on a baptisé cette personne c'est là que la personne est mise à l'épreuve parce qu'il faut qu'il choisisse maintenant le lieu où il va désormais adorer vous notez ceci la volonté parfaite de Dieu est que les nouveaux convertis s'associent à ceux qui ont la même condition de vie spirituelle qu'eux-mêmes si tu étais quelque part sans repentance et puis tu arrives quelqu'un te parle de Jésus et il te prêche la repentance tu te repends et puis tu retournes là où tu étais avant tu as fait un mauvais choix je suis en train de vous dire l'évangile c'est toujours l'évangile il y a des gens qui disent nous voulons qu'on nous prêche l'ancien évangile c'est ça l'ancien évangile la volonté parfaite de Dieu c'est qu'après ton baptême le vrai baptême tu t'associes à ceux qui ont la même foi que toi le même engagement que toi qui ont fait la même repentance qui ont la même crainte de Dieu qui ont la même haine du péché qui ont une même espérance de la gloire à venir toi tu donnes la vie à Jésus tu te repends et puis ton pasteur boit il fûle il boit il fûle toi aussi tu es là tu dis non pasteur ne fais pas ça et il te dit mais moi j'étais un séminaire et tu restes là tu dis je veux prier pour lui tu n'as pas fait le bon choix tu n'as pas fait le bon choix lis-nous hébreu chapitre 10 verset 31 à 33 c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant souvenez-vous de ces premiers jours souvenez-vous de ces premiers jours où après avoir été éclairés où après avoir été éclairés vous avez soutenu un grand combat vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances au milieu des souffrances d'une part exposés comme un spectacle aux opprobes d'une part exposés comme un spectacle aux opprobes et aux tribulations et aux tribulations et de l'autre et de l'autre vous associer à ceux dont la position était la même vous associer à ceux dont la position était la même l'apôtre dit souvenez-vous des premiers jours quand vous avez cru vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens vous étiez mis en spectacle les gens se moquaient de vous on vous persécutait et puis vous vous êtes associés à ceux dont la position était la même vous avez abandonné les synagogues pour chercher où se trouvaient les disciples de celui la même qu'on avait crucifié tout ceux qui font le contraire ne peuvent pas faire de progrès spirituel vous vous êtes associés à ceux dont la position était la même you got associated to the one whose position was the same hallelujah amen lis nous 2 timothée chapitre 2 verset 22 read to timothée chapitre 2 verset 22 2 timothée chapitre 2 verset 22 fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice la foi la charité la paix avec ceux qui invoquent le seigneur d'un cœur pur amen on choisit son environnement spirituel on choisit tu as fui le péché tu as fui l'alcool tu as fui l'adultère tu as fui le maçon tu as fui les querelles la haine qu'est-ce que tu dois faire maintenant il faut chercher le seigneur il faut le chercher pas n'importe comment avec ceux qui l'invoquent d'un cœur pur avec ceux qui l'invoquent d'un cœur pur tu apprends à pratiquer la justice avec ceux qui pratiquent la justice il dit recherche la justice la foi la charité la paix tu dois maintenant apprendre la sagesse ça ne peut pas se faire avec quelqu'un qui n'a pas l'envie de chercher la sagesse va chercher quelqu'un dans ta ville dans ton quartier cherche quelqu'un qui aime Jésus qui condamne le monde qui condamne le mensonge la corruption qui condamne l'hypocrisie qui condamne l'hypocrisie qui condamne la pudicité la cupidité et cherche Dieu cherche Dieu avec celui-là tu vas arriver 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 avec Matthieu chapitre 16 verset 11 et 12 comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de paix que je vous ai parlé gardez-vous du lever des pharisiens et des sadduciens alors il comprit que ce n'est pas du lever du paix qu'il avait dit de se garder mais de l'enseignement des pharisiens et des sadduciens Amen tu peux faire un effort physique pour choisir un bon environnement spirituel mais au niveau spirituel au niveau intellectuel tu peux rester attaché aux pharisiens aux sadduciens de notre génération les livres que tu décides d'acheter le type de musique chrétienne que tu décides d'écouter tous les jours les émissions de télévision que tu choisis même chrétienne bien sûr détermine ton choix ou alors traduise ton choix le choix de ton environnement spirituel tu peux être avec nous mais chaque revue de témoins de Jehovah tu achètes ou je ne sais pas si on achète ou on distribue tu as toute une collection notre paradis notre paradis c'est sur terre tu es dans un mauvais environnement tu es physiquement là mais ta tête n'est pas là Jésus Christ lui-même le fils de Dieu a dit à ses disciples vous allez en ville mais n'écoutez pas ce que les pharisiens enseignent méfiez-vous du levain des pharisiens rassure-toi que ton argent n'enrichit pas l'industrie du diable que ce soit au niveau des cassettes ou des livres ce n'est pas le jeu mes amis c'est une guerre méfiez-vous du levain gardez-vous gardez-vous du levain des pharisiens les disciples croyaient qu'il leur disait quand ils sortaient qu'ils devaient acheter le pain et il dit mais je ne parle pas du pain mes amis moi j'ai multiplié les pains l'autre jour est-ce que je vous ai demandé quelque chose je parle des enseignements des pharisiens et des sadduciens les pharisiens étaient des hypocrites ils pouvaient laver les mains propres pour manger avant de manger mais leur coeur était pourri ils avaient la tradition pour observer la tradition ils étaient les premiers mais pour servir Dieu pour faire la volonté de Dieu zéro Jésus leur disait comme vous avez nettoyé le plat à l'extérieur nettoyez aussi le dedans est-ce que nous sommes ensemble il ne faut pas avoir deux vies les sadduciens disaient qu'il n'y a pas des esprits quand tu es avec un tel monsieur tu lui dis non Jésus est bon moi je suis bouddhiste et puis tu étudies c'est mon ami je suis en train de de voir comment je peux le gagner c'est mon ami ce n'est pas bon tu verras que bientôt tu dors tu rêves mal tu es oppressé tu verras que après tu deviens incrédule les pensées viennent dans ton éprit Dieu n'est pas bon tu chasses tu te chasses je te chasse pendant ce temps les autres frères ne font que grandir dans la foi ils ont des cantiques ils sont inspirés quand ils méditent Dieu leur parle tu as choisi des mauvais maîtres nous avons beaucoup de livres lisons-les c'est Jésus qui enseigne ce n'est pas moi moi je suis comme un répétiteur c'est Jésus qui enseigne moi je suis comme quelqu'un qui est en train de le faire si tu achètes un livre que sataniste a écrit d'abord tu as péché l'argent même que tu leur donnes ça les enrichit si tu achètes un livre que sataniste a écrit le temps que tu as investi pour le lire même déjà que personne ne te trompe que je fais ça pour ma culture Jésus dit gardez-vous si on te dit de prêcher dans une assemblée ne te réveille pas tôt tu prends n'importe qui dans la fréquence vieux ou bien je ne sais bénitie vieux ou bien tu écris les trucs qui ne viennent pas du ciel tu t'en vas s'aimer si on te dit de prêcher mets-toi jeune prie Dieu va te parler je me souviens on devait aller implanter l'assemblée de Korogo j'ai préparé l'enseignement il y avait un pot un pot de fleurs magnifiques et il a éclaté ça s'est fendillé beaucoup je leur ai dit que l'église connaîtra des temps de terribles tribulations et je les ai exhortées en fonction de ce que Dieu m'avait montré mais plus tard le missionnaire a démissionné il a l'affermé il a fait beaucoup de bruit mais le Seigneur disait que l'église va persévérer et l'église de Korogo existe jusqu'à présent nous sommes allés implanter l'église de Ferke il y avait quatre jeunes gens le jour de l'implantation on a implanté l'église on n'a pas nommé de dirigeants le Seigneur disait que le dirigeant n'est pas encore là qu'il va émerger un jour d'une manière évidente et nous sommes j'ai dit ça aux frères nous sommes rentrés après un a démissionné a fait tous son parti sauf un et il était le dernier c'est-à-dire si on avait ordonné les gens ce jour-là il était le dernier et la crise est venue le dernier qui ne même le français ne maîtrise pas il est resté ferme pendant la crise il a reçu des mauvais visiteurs qui ont tracé le couteau sur son dos ils ont tracé le couteau ils prennent le couteau ils tracent comme ça mais ils ne l'ont pas tué il est guéri il est resté ferme un jour nous allions à Ouagadougou on passait par Ferke notre voiture n'avait pas de problème et l'aventure est tombée en place de la Ferke et l'idée nous est venue de chercher le frère après il est arrivé quand je l'ai vu venir le Saint-Esprit me dit que voilà le dirigeant et il s'est mis à genoux oh Jésus j'ai lu toi à genoux et il se porte bien si on te dit prêche cherche Dieu ne va pas dans Béni TV tu prends le cul ne va pas dans Béni TV ou somewhere else on va te dire que Dieu Dieu a dit Dieu a béni Abraham à cause d'Isaac Isaac s'est laissé pour qu'on les gorge laisse nous si tu es gorgé tu dois accepter c'est toi Isaac c'est toi Isaac c'est toi Isaac c'est toi c'est toi c'est toi acclamer pour Jésus Christ il cherche Dieu même si c'est une phrase dit au frère que Dieu m'a dit de dix ceci tu laisses et tu stop 2 Timothée chapitre 3 verset 5 ayant l'apparence de la piété mais réniant ce qui en fait la force éloigne-toi de ces hommes-là Amen il y a des gens auprès desquels tu ne dois pas t'approcher pour ta survie et loin-toi de ces gens-là ils ont l'apparence de la piété mais ils rénient ce qui fait la force de la piété t'as dit qu'ils sont des hypocrites ils sont des faux docteurs il y avait une soeur à Cocody un jour elle se range son frère elle trouve la maison vide pas de fauteuil pas de télé tout ce qui est qui a une valeur là avait disparu son frère lui dit que les hommes de Dieu sont venus dire que Dieu demande tous les objets de valeur les disciples ils connaissent la Bible ils connaissent c'est faux allons-y ils sont partis ils ont tout récupéré acclamez pour les égis choisis bien avec qui tu vas marcher choisis là où tu vas prier ne sois pas lâche ne dis pas qu'ils m'ont donné beaucoup de nourriture j'avais fait comment Dieu t'a parlé si tu es là pour la première fois si tu veux vraiment te réconcilier avec Dieu sans complexe sans lâcheté il y a l'un tu vas tu vas pour la première fois la première fois ou pour la première fois Sous-titrage ST' 501